Vous avez envie d'utiliser des outils libres et puis vous aimeriez bien avoir votre propre serveur, mais ça semble vraiment compliqué. Et bien la solution s'appelle tout simplement Qlik. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir Qlik, un serveur local convivial, avec Marie-Hélène Pio, qui est donc coordinatrice du cercle d'accompagnement du mouvement des colibris, et qui va être mon invité aujourd'hui pour nous expliquer ça. Alors, Marie-Hélène, qu'est-ce que c'est que ce projet, et comment ça marche, Qlik ? Alors, c'est du contenu et des logiciels pour des internets conviviaux. Donc, en fait, Qlik, c'est un dispositif qui va permettre de coupler à la fois un serveur, et donc on va pouvoir délocaliser le numérique, plutôt que d'avoir un gros serveur tenu par les GAFAM. Là, on délocalise, on décentralise, et donc on aura plein de serveurs un peu partout sur les territoires. On va pouvoir y stocker des fiches pratiques, des tutos, des vidéos, du contenu, en fait, partageable avec les gens qui sont autour de ce soit, mais même plus loin que sur son territoire, à l'autre bout de la France ou à un autre pays d'Europe, parce qu'on peut connecter ces clics les uns aux autres. Donc, serveur, partage de contenu, et à l'intérieur, on y dépose aussi des outils numériques libres qui permettent la coopération, la collaboration, entre les différentes personnes qui vont travailler ensemble sur un projet de leur territoire ou du département ou de la région. Voilà, vraiment, l'idée, c'est de favoriser la coopération, décentraliser le numérique et de partager les contenus produits ensemble, collectifs, les mettre en commun. Quel traitement, comment je peux mettre ça en œuvre facilement ? Alors, très concrètement, la première chose à faire, c'est d'avoir un ordinateur, en fait. Alors, soit on va acheter un Raspberry Pi, voilà, soit on prend, c'est plus écologique, on peut récupérer un vieil ordinateur dans une ressourcerie ou autre, ou son ancien ordinateur qui ne fonctionnait plus. Ensuite, on va sur le site projetclic.cc et là, on va télécharger le système, le contenu qu'il va avoir, les logiciels, etc., qu'on vient déposer dans l'ordinateur. Voilà, donc après, il a son système d'exploitation avec les outils numériques, etc. Et une fois qu'on a tout ça, ben, troisièmement, on le branche à sa box. Et là, c'est parti, c'est connecté en Wi-Fi et on peut faire travailler les ordis en raison. À vous de jouer, mais récupérer un vieil ordinateur ou leur acheter un petit ordinateur Pacha, vous savez, c'est tous tes ordinateurs Raspberry ou Android. Et puis, c'est les clics dessus pour avoir votre propre serveur, tout simplement. Alors, comme d'habitude aussi, vous pouvez bien sûr commenter, mettez en commentaire comment vous avez mis en œuvre ça, ce que vous avez trouvé, comment vous avez pu partager d'ailleurs aussi, partager, improviser les ordinateurs dans les commentaires pour partager vos contenus grâce à clics. Et puis, vous pouvez bien sûr vous abonner, vous pouvez, donc avec la petite cuillage pour être prudit une prochaine vidéo, vous pouvez aussi liker. Ça aide beaucoup tous ces éléments, tous ces contenus à être plus visibles. Vous pouvez les partager bien sûr. Et puis, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous en rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501